Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. 48 heures pour voir si les promesses seront tenues dès les fixées par le principal collectif citoyen de Mayotte après les annonces du ministre de l'Intérieur. La plus emblématique, la suppression du droit du sol dans le département. Trois semaines maintenant que l'île est bloquée par des habitants excédés face à une immigration incontrôlable et une insécurité grandissante. Bonjour Charles Lullier. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 à Mayotte, vous êtes précisément à Mamoudzou. L'île est toujours paralysée ce matin ? Oui, des barrages très filtrants et qui sur les axes majeurs laissent passer les automobilistes au compte-goutte encore ce matin. Conséquence, gros bouchons partout sur l'île. Marc-Antoine est à la tête d'une flotte de camions. Son entreprise est à l'arrêt depuis trois semaines. Ça devient plus possible de circuler parce qu'on n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas à livrer nos clients. Des blocages qui même s'ils paralysent l'activité de Marc-Antoine sont un mal pour un bien selon lui. Ces employés, au volant toute la journée, ne se font plus agresser car les barragistes font fuir les clandestins sur les axes stratégiques de l'île. Tant que la population manifeste, nos camions ne se font plus détruire les vitres. C'est devenu la route de la mort. On se fait attaquer à coups de haches, à coups de machettes. Ils jettent déjà vlots de 2 mètres. C'est des vraies tentatives de meurtre qui sont commises tous les jours. Et c'est pour cette raison que malgré la gêne évidente pour les usagers de la route, les barragistes pour l'instant récoltent une certaine adhésion ici. Et cela malgré les quelques tensions sur les points de blocage. Charles Lulia, envoyé spécial d'Europe 1 à Mayotte, tient on reste à Mamoudzou. Son installation est à l'origine de l'accès de colère des Mahorais. Le campement du stade Cavani est en cours de démantèlement. A l'intérieur, 700 clandestins, originaires non pas des Comores, mais du continent africain. Une cinquantaine d'entre eux ont obtenu leur titre de séjour et font route vers l'aéroport de Roissy. Les autres seront reconduits dans leur pays d'origine. Alors c'est la mesure phare proposée par le gouvernement pour tenter de résoudre cette énième crise de la sécurité et de l'immigration à Mayotte. La suppression du droit du sol dans l'archipel, ça fait beaucoup réagir. Les mesures réservées et applicables uniquement dans le 101ème département français. Cela passera nécessairement par une révision de la constitution. La gauche est furieuse et promet de s'y opposer. Le Rassemblement national applaudit. La droite aussi, Alexis de La Fontaine. Enfin, scande Eric Ciotti, le patron des Républicains, qui obtient aujourd'hui bien de cause. Car depuis un an, cette mesure fait partie de la réforme constitutionnelle proposée par les LR à Emmanuel Macron pour lutter contre l'immigration. Mais cette annonce est jugée insuffisante par la droite nationale. Écoutez Nicolas Dupont-Aignan, invité du Grand Rendez-Vous sur Europe 1. Je suis un peu inquiet des effets d'annonce. Parce que ça va finir comment ? Au terme du processus. Et puis est-ce que le Conseil constitutionnel qui gouverne à notre place va censurer ou pas ? Alors moi j'ai une solution, beaucoup plus simple. C'est le référendum. Et puis c'est pas que pour Mayotte, c'est pour toute la France. Une position partagée par le Rassemblement national et reconquête, contrairement à la gauche qui s'indigne de cette décision. Le Parti socialiste s'opposera à la révision constitutionnelle sur le droit du sol à Mayotte, prévient Boris Vallaud. Hors de question de toucher aux droits des étrangers pour la NUPES, qui accuse le gouvernement d'une dérive idéologique vers l'extrême droite. Alexis Delafontaine du service politique d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. Comment sortir d'une autre crise ? Celle du logement. Le gouvernement va assouplir le fameux DPE, diagnostic de performance énergétique. L'assouplissement concernera les surfaces de moins de 40 mètres carrés. Le ministre du logement s'en explique ce matin, aujourd'hui en France, le parisien, le ministre de la transition énergétique, Christophe Béchut, veut revoir le mode de calcul du DPE pour ces petites surfaces trop pénalisant et éloigner des réalités, selon lui. Débordée par son succès, la voiture électrique à 100 euros par mois, c'est fini. Pour cette année, cote a rempli en 6 semaines plus de 50 000 commandes validées. La mesure permet aux ménages modestes de s'équiper d'une voiture électrique via une location longue durée, l'État finançant une grande partie du montant engagé. Et puis au Proche-Orient, Israël annonce ce matin la libération de deux otages. Les deux hommes âgés retenus par le Hamas, opération au sol menée par les services de renseignement israéliens et des policiers aériens de ménage. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Israël. Oui, les deux hommes libérés, Fernando Marman, 60 ans, et Luis Ar, 70 ans, ont été transportés vers l'hôpital Chiba en banlieue de Tel Aviv. Ils y passent une série d'examens médicaux. Ils retrouvent leurs proches après plus de 4 mois de captivité à Gaza. Tous les deux enlevés au kiboutz Niritzrak le 7 octobre dernier. Les otages étaient, selon l'armée israélienne, retenus dans un appartement au deuxième étage d'un immeuble de Rafa. La nuit dernière, alors qu'une série de frappes sont menées sur cette ville adossée à la frontière égyptienne. Vers une heure du matin, des soldats d'une unité spéciale entrent dans l'immeuble pour les en secourir. Au moins trois des jauliers sont tués, précise le communiqué. Une opération menée conjointement avec la police et les services de renseignement intérieurs. Ce matin, le Premier ministre israélien, son ministre de la Défense, se félicite de cette opération. Depuis le début de la guerre, c'est seulement la deuxième qui permet le retour vivant d'otages en Israël. Ariad Ménage correspondant d'Europe 1 en Israël. On prend la direction des Etats-Unis avec cette phrase choc de Donald Trump à l'intention des pays membres de l'OTAN. « Vous n'avez pas payé, je ne vous protégerai pas. En fait, j'encouragerai les Russes à faire ce que bon leur semble. » Phrase prononcée lors d'un meeting ce week-end, le candidat républicain suggère une remise en cause du principe de solidarité entre pays membres de l'Alliance Atlantique en cas de retard ou d'absence de contribution au budget de l'OTAN. Propos affligeants et dangereux, dénonce le président Joe Biden. On revient en France à moins de deux semaines du Salon de l'Agriculture. La FNSEA maintient la pression sur Gabriel Attal. Petite piqûre de rappel, pour que le Premier ministre tienne ses engagements, le syndicat envisage une reprise des actions si aucune des décisions prises ne se traduit concrètement dans les exploitations. Son président Arnaud Rousseau sera reçu demain à Matignon. Et puis c'est le rendez-vous des viticulteurs chaque année à la cinquième édition du Wine Paris Vinexpo de Paris. Ce salon est en train de s'imposer comme le premier rendez-vous des professionnels et des amateurs en Europe. Pas un hasard s'il se tient en France, Barthélémy Philippe. Malgré la baisse de consommation chez nous, la filière exporte et elle pèse lourd dans notre économie. Oui, le vin, c'est le premier secteur agricole français. 15 à 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année et un demi-million d'emplois. La France est l'un des deux plus grands producteurs au monde avec l'Italie. Au-delà des chiffres, ce sont des cépages connus dans le monde entier. Merlot, Pinot Noir ou encore Chardonnay. Ils attirent des centaines de milliers de touristes, ceux qui profitent à d'autres secteurs de l'économie, comme l'explique Jean-Marie Cardebas, spécialiste de l'économie du vin. Vous avez beaucoup d'étrangers qui viennent en France pour visiter Vignobles et qui vont à l'hôtel, vont au restaurant et participent à ce déversement de devises ou d'euros dans notre pays. En 2023, la France est le premier exportateur mondial de vin. Une bouteille produite sur trois est vendue à l'étranger, aux Américains, aux Britanniques ou encore aux Chinois. Le vin est le deuxième plus gros secteur d'exportation français derrière l'aéronautique, mais devant les cosmétiques et le luxe. Barthélémy Philippe, du service Économie d'Europe. Enfin, c'était l'événement sportif aux Etats-Unis, cette nuit, la finale, le Super Bowl. Évidemment, Anissa en face de moi qui commence à se trémousser un peu sur son fauteuil. C'est l'événement dans l'événement. Le show de la mi-temps assuré par le crooner américain Usher, bien secondé par Alicia Keys. Taylor Swift, la star dans les tribunes, a un peu éclipsé tout ça. Et sur la pelouse, la victoire des Kansas City Chiefs sur les 49ers de San Francisco. Victoire du chéri de Taylor Swift. Ah oui, non, attendez, c'est important. Vous savez, toi, Anissa, je ne pouvais pas y répondre. La Côte d'Ivoire, elle est sacrée championne d'Afrique des Nations. Vous ne le saviez pas. Maintenant, vous le savez, victoire de Buzyn face au Nigeria hier soir. Un succès qui a donné lieu à des débordements sur les Champs-Elysées avec tir de mortier d'artifice sur les policiers qui ont procédé à plusieurs interpellations. Merci Christophe Lamarre, c'était votre journal.